Désolé, putain, ça va être la vidéo la plus chante du monde à regarder quoi, alors imaginez l'absurde. On part direction Alès pour une nouvelle course, pour moi, une nouvelle discipline, l'Aless Trem, donc une course d'enduro extrême. Alors on va découvrir un petit peu ce que c'est ensemble. Je pars avec une KTM 250 EXC, donc un deux temps. C'est une moto très bonne pour ce genre de discipline, elle a été préparée, on verra tout ça. Pour le moment, la première étape, c'est de se rendre au pôle mécanique d'Aless. Donc il est 14h, on a juste eu le temps de manger un bout, et là je vais devoir passer les contrôles administratifs et techniques, et après la moto part au parc fermé. Donc en fait, une fois qu'elle sort du contrôle technique, on n'a plus le droit de la toucher jusqu'à demain, au moment où je monterai dessus pour partir en qualification. En fait, c'est une moto d'enduro, donc il y a une plaque d'immatriculation, il y a une plaque phare, elle peut rouler sur la route, et la particularité pour l'enduro extrême, c'est qu'elle a été un petit peu modifiée, soit pour encaisser mieux les chutes, parce qu'elle va beaucoup tomber, soit pour être plus facile à emmener dans les chemins et sur des gros obstacles. Donc si on va d'avant en arrière, donc on a changé les pneus, on a mis des pneus Metzeler, des extra soft pour l'enduro, on a mis une protection là pour le pied de fourche, donc au moins ça n'arrive pas à la fourche, le freinage il est d'origine, la plaque phare on a mis un feu qui éclaire un peu mieux, normalement je ne devrais pas rouler de nuit, parce que la course se termine à 18h, mais bon, c'était pour l'entraînement et tout ça, je ne m'en suis pas vraiment servi, mais au moins il y était. Il y a une sangle devant pour tirer la moto, si jamais je dois me faire aider, et il y a des endroits un peu difficiles, il y a un endroit où accrocher la moto à l'avant. Les suspensions ont été préparées par 4,42, donc la préparation suspension c'est intéressant, parce qu'en fait il essaie de les rendre plus souples que l'origine, le but c'est que la moto encaisse davantage, et surtout que les roues soient plus facilement collées au sol, pour avoir de l'adhérence. Côté poste de pilotage, il n'y a rien de particulier, il y a juste des protège-main, une protection pour le pot, protection de carter, de l'autre côté aussi il y en a, ça les protections de cadre, je crois que c'est d'origine, il y a un sabot aussi pour protéger tout le moteur en dessous, là il y a une toute petite protection, je ne sais pas si on la voit, c'est ça là, ce petit truc. On a mis une démultiplication plus courte aussi, on a enlevé une dent au pignon de sortie de boîte, parce que c'est pour aider la moto quand on part vraiment à l'arrêt, qu'elle soit un peu plus réactive, protection bras oscillants, un patin de chaîne aussi un peu plus gros, un peu plus solide, parce que là ça peut souvent s'accrocher dans des rochers ou des trucs comme ça. La chaîne aussi, on a mis un rivet, plutôt qu'une attache rapide, normalement sur les motos de tout terrain, c'est une attache qu'on peut enlever juste avec une pince, et remettre facilement. Là, ça peut arriver qu'il y ait une pierre qui se prenne, qui coince un petit peu la chaîne, et du coup ça pourrait ouvrir l'attache rapide. Donc on en remplace par un rivet. C'est abusé tout ce qu'il y a dessus, ça sert vraiment... Enfin bon, c'est de la confiture aux cochons, mais c'est comme ça. Une selle avec du grip, pour aider à mieux se tenir sur la moto. Il y a beaucoup de moments où on est assis, posé sur la moto pour essayer de lui donner de l'adhérence. Donc normalement ça va m'aider à moins tirer sur les bras. On a mis un pneu très très souple, c'est un extra soft. Donc regardez, on peut tordre les crampons à la main, c'est vraiment tout mou. Et dedans il y a un bib, donc c'est de la mousse, c'est pas une chambre à air. Le bib est peut-être un peu dur, il aurait fallu que je roule plus avec la moto pour qu'il soit vraiment le plus mou possible, et comme ça le pneu s'écrasera encore plus facilement et j'aurai plus d'adhérence. Parce que, en fait, vu qu'on va rouler tout le temps doucement, on n'a pas besoin d'avoir du support du pneu arrière. On veut vraiment qu'il s'écrase et qu'il donne de l'adhérence. Encore une protection ici. Silencieux Akrapovic. Ça ne sert à rien à part faire une belle moto, en tout cas à mon niveau. Et un amortisseur WP Trax. Ça c'est très 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 bien. Ça aide vraiment à avoir encore plus d'adhérence. Où en fait, on va essayer de faire en sorte que dès que la moto, dès que la roue arrière décolle, elle va être ramenée près du sol, le plus vite possible pour que la moto tracte. On a rajouté un ventilateur aussi, pour que la moto refroidisse plus efficacement. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Mais ça fait quand même beaucoup de choses. En particulier pour quelqu'un comme moi qui n'est pas le niveau pour exploiter ces motos-là. Mais ça devrait me faciliter la vie. Donc je prends quand même. Maintenant, contrôle administratif, contrôle technique. Et il faudra dire au revoir à la moto. On va la laisser toute seule, toute la nuit. Voilà votre pack. Pour continuer à faire la confiance qu'on vient avec le... Avec la confiance qu'on vient avec le... Pour information, si vous n'avez pas reconnu votre immatriculation, mais que vous avez un Citroën Jumpy-Bello... Juste de l'autre côté de la barrière, parce qu'il y a le 425 qui va arriver. Vous n'avez pas sauté la barrière. Bon, là, on était parmi les premiers à avoir passé les contrôles administratifs et techniques. Donc la moto est passée. Je suis bien engagé. Et maintenant, elle est en parc fermé. Donc c'est un endroit où on n'a plus le droit d'y toucher jusqu'à demain. Pour le départ de la spéciale de qualification. Donc là, normalement, ça va être rempli jusqu'au bout. Il y a... Attention. Il y a près de 600 pilotes qui sont engagés. Donc ça va faire un bon bordel. Bon, maintenant, on part pour reconnaître la spéciale de qualification de demain. Alors, je n'ai pas bien expliqué comment ça se déroulait la Lestrem. Mais c'est la course le dimanche de 10h à 18h. À 18h, la course s'arrête. Peu importe l'endroit où on est sur le parcours. Le parcours, il est composé de 3 boucles. Une facile, une moyenne et une très difficile. Donc le but, c'est d'aller le plus loin possible au milieu de ces 3 boucles. On est 593 participants. Et mon objectif de qualification de demain, que je me fixe à moi-même, c'est d'être dans la première moitié. Donc, d'être au moins 296ème. Voilà, c'est mon objectif de demain. Donc là, on reconnaît à pied la spéciale de qualification qui n'est pas très longue, qui fait 7 km. Alors que les boucles à près de dimanche sont beaucoup plus longues, beaucoup plus longues. Mais on est du bon côté du... On ne pouvait pas aller ailleurs, de toute façon. Mais non, tu es obligé de monter par l'arche. Et donc, ce qu'il faut faire quand on reconnaît ce parcours, c'est repérer les trajectoires. A savoir que quand il y a des difficultés, il y a deux trajectoires différentes. Une facile et une plus difficile. La plus difficile est plus courte, de manière générale, et fait gagner du temps. Mais il faut voir si je me sens capable de prendre la plus difficile sans tomber. ou il vaut mieux que je prenne la facile et que j'assure. Donc là, on a deux passages. Il y a le soft, où c'est un passage où ça descend là gentiment et après, faire un grand tour pour le mieux. Ou le hard, où ça descend directement là, mais c'est très raide. Et après, clac, c'est plus fou. Donc, il faut regarder à quel point le hard est difficile et à quel point le soft fait perdre du temps pour choisir entre les deux. Je vais aller voir du coup. Ça monte bien. Tu vois, ouais. Voilà. Il n'y a pas à avoir. Après, il faut juste avoir les plus. Tu as arrivé avec l'axe, un peu plus. Voilà, un peu. Un peu. Il y a tout les six rères du coup. Merci infiniment d'être là pour cette deuxième. On prépare déjà la dixième dans notre tête. Il est 9h13. J'ai mon départ pour le tour qualificatif à 9h31. Je ne suis pas trop en avance. J'ai droit à deux tours pour me qualifier. On prend le meilleur chrono des deux tours. Mon but, ça va être de faire un premier tour prudent. Essayez de ne pas faire de folie pour quand même assurer un chrono et après, voir si j'arrive à faire mieux. Et surtout, c'est de partir doucement parce que, mine de rien, le tour est long. Je vais mettre, je pense, entre pas moins de 20 minutes. Et du coup, si je pars trop vite au début, je vais être oxy et je vais arriver sur les obstacles avec les bras un peu crispés et tout, donc je vais être moins précis. Alors, le but, c'est vraiment d'y aller progressivement, prendre mon temps, essayer de poser le peu de pilotage que j'ai et faire propre. Pas de puriture, pas de folie. Et après, on verra si je sens que je peux faire mieux. Je partirai pour le deuxième tour en essayant d'autres choses, mais déjà, sur un chrono au début. Et voilà, il y a deux passages hard que j'aimerais bien essayer quand même au premier tour parce qu'ils font gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, je verrai souvent comment je me sens sur la moto si je me lance dans le hard ou si je prends plutôt le soft. On verra. On va aller on récupère la moto. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on y va. Oui, oui, oui. Ah oui, ça, ça fait plaisir. J'avais peur de celui-là. Là, c'est tout seul. Merci la moto. C'est tout seul. c'est tout. Je pense. Non, 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 C'est bon, je pense que c'est simple. C'est bon, je pense que c'est simple. C'est bon. C'est bon, je pense que c'est simple. Moi aussi, je suis oxy. T'as une banderole dans le... Ouais, c'est possible. Ah, merde. C'est un drill de peau. Oh, putain ! Il y a juste la grosse pierre à la fin où je me suis raté. La dernière ? Ouais, la toute conne. Ouais, la toute conne. Ouais, la toute conne. C'est parti ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pris l'ornière de travers, boum ! Ah ouais ? Comme au moment ! C'est découché sur ta lit ! Oui ! Il faut que je prépare la moto pour demain, parce qu'on la laisse là, jusqu'à demain matin, je partirai par la course à la quillette, panne, il faut que je vérifie un peu tous les serrages, je mets la licence et je me bricole avec une espèce de sacoche pour manger sur la moto. C'est parti ! On est allé voir le prologue, on est allé voir le prologue, où il y avait les 100 premiers qui roulaient pour établir l'ordre de départ de demain, si je ne me trompe pas. Et c'était assez impressionnant, c'était cool, au milieu de la ville d'Alesse, c'était top ! De mon côté, au niveau du classement, je suis 281ème, l'objectif c'était 296ème pour être dans la bonne partie du classement, dans la bonne moitié. Malheureusement, il y a moins de pilotes que prévu, qui sont engagés, en tout cas qui sont classés, il y en a moins que des pilotes engagés, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais on est 513 et plus 593, donc ça me fait passer de l'autre côté du classement, dans la deuxième moitié, à 25 places près, donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même la mauvaise moitié. Donc je suis un peu déçu, mais c'était quand même une journée intéressante. J'ai appris notamment que c'était très dur, effectivement. En tout cas pour moi, ce qui est dur, c'est pas tant les obstacles. J'ai pu faire des obstacles rouges, donc les hards, les plus difficiles, et je n'ai pas trouvé ça trop compliqué. Par contre, c'est plus de rouler dans les chemins, dans des chemins qui sont tout troués, un peu glissants. C'est ça qui me fatigue beaucoup, le paysage qui défile vite, je ne suis pas habitué à ça. En tout cas, en forêt, en fait, bien sûr, en moto de piste, ça défile plus vite, et c'est plus large. Donc on n'a pas du tout les mêmes repères, et ça fait que je suis assez crispé sur la moto, et je n'arrive pas à faire ce que j'arrive à faire à l'entraînement. En fait, moi, je considère que quand on s'entraîne, c'est pour augmenter notre niveau. Ça, c'est notre meilleur niveau. Ça, c'est le moins bon niveau, le pire qu'on peut faire. Et le but, c'est de monter petit à petit. Et le but de tout ça, c'est d'être le moins nul possible les jours où on n'est pas en forme. Et le problème, c'est que moi, je ne me suis pas assez entraîné pour augmenter vraiment le niveau. J'arrive à faire des trucs de mieux en mieux, mais quand je ne suis pas en forme, je redeviens vraiment nul. Et c'est ce que j'ai fait là. En tout cas, quand je suis sur la moto, je n'ai pas l'impression de rouler vite, et pourtant, je suis hyper crispé. Pour vous donner une idée, en fait, sur les 20 minutes de la spéciale, sur le deuxième tour, je fais à 186 pulsations de moyenne. Donc c'est énorme. Mon max, c'est pas loin de 200. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait plus de 200, en tout cas. Et là, je suis monté à 197 sur la spéciale. Alors que sur la moto, j'ai l'impression d'être garé, d'être à l'arrêt. Et pourtant, je suis comme ça, parce que je ne respire pas, parce que, bon, plein de raisons. Donc demain, il va vraiment falloir que je prenne mon temps, que je parte en mode balade, parce que ça dure 8 heures, et je ne vais pas faire 8 heures à 180 pulsations de moyenne. Le but, ça va être vraiment de rouler cool, de trouver des moyens de me détendre sur la moto. Et puis, on verra bien. Là, ça fait chaud au cœur, on a une belle météo. Pour profiter, mais s'il vous plaît, écoutez tout ce qu'on va vous dire. Ok, welcome to the main race. Maintenant, du tagri pour ton propre pied, il est déchiré. Après, il est un peu plus de 10 heures. Et je dois être à 10h20, entrez-grilles. Oui, il ne faut pas tarder. Ah, il ne faut pas tarder. Et après, mon départ sera aux alentours de 10h50, donc il est 10h20, donc il faut y aller. Et je pars pour faire le premier tour. Et à la fin du premier tour, je passe là. C'est là qu'on re-rentre dans le parc. Je m'arrêterai ici pour mettre de l'essence, vérifier la moto, re-remplir mon camelback, la poche à eau par laquelle je vais boire. Reprendre des barres pour manger. Je m'en soumets plein le soir à moto. Là-dedans, un petit truc. Je peux me sortir les barres qui sont déjà ouvertes. Et voilà. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend, mais je vais y aller. On regarde là. Allez ! Allez ! On va remonter. Bien loin, il y a plus de gaz. On va vraiment plus fort. Oula ! On passe une gaz. On va passer un peu de temps là. 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 On va passer un peu de temps. 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 A gauche ! C'est parti ! C'est parti ! Et ça fait même pas une heure putain ! Merci ! Ça va Adrien ? Oh là là c'est l'enfer ! Et ça c'est que le premier tour putain ! C'est que le premier tour ! Tu te régales ? Bah j'en chie quand même ! Mais oui bon écoute, je ferai de mon mieux et puis voilà ! Bah je sais bien ! Ça profite ! Ouais ouais écoute j'essaie ! On en est où du premier tour là ? Là vous êtes au CP5 et il y en a 9 ! D'accord ! Ça c'est la difficulté la plus basse quoi ! Qu'est-ce que ça va être le reste ? Il y a tellement d'obstacles que j'ai jamais fait de ma vie ! Enfin d'obstacles, pas vraiment de culture mais... Tout me met en galère quoi ! Genre la moindre branche, je perds l'avant ! Et le moindre caillou, je pisse dessus ! Oh là là ! Du coup je suis haut sa mère en cardio ! Et je méprise quoi ! Genre ça ! Genre ça là, des rivières ! Enfin... Je sais que vous voyez qu'il y a rien hein ! Genre ça me met en galère ! Je sais pas où rouler ! Donc toi il m'envoie à droite à gauche ! Une petite freine par terre ! Un front milieu ! Un front bloqué apparemment ! Bientôt le cap des 25km ! Et des 2h ! Bon là apparemment il y a un bouchon ! D'ailleurs un trucur ! Comme il est passé là, tout droit, tu tires droit ! Sur la pierre ? Ouais ! Entre les arbres, sur la pierre, tu tires droit, ça tire même ! Effectivement ! Je suis content de ne pas y laisser trop d'énergie là-dedans ! Il faut écouter les marchels ! On voit des mecs se bourrer toute la journée ! Ils savent ce qu'il faut faire et pas faire ! Je sais même pas où je vais passer ! C'est une petite fitte ! Je suis content de déclare abandonement ! Je suis content de déclare ! C'est une petitefeste question de déclare ! C'est un petit peu ! C'est un petit peu ! C'est parti 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 ! Le chantier ! C'est compliqué ! Tour 1, c'est le plus dur des obstacles que j'ai jamais fait à l'entraînement. Il y a déjà des trucs, je ne sais pas comment les faire. Tu as l'air bien ? Non ? Il y a des moments où je suis vraiment dans le dur. Je voulais jeter une fois, il y a la pédale de frein qui est tordue. Je vais te la détour. Donc là, il y a encore un tour. Tu remets un peu d'essence, c'est ça ? Oui, essence. J'ai tordu la pédale de frein parce qu'à un moment, la moto m'a échappé. Elle a pincé de l'eau. Et ça part. Bon, je mange un peu. Je vous aide à remettre de l'essence ? Oui, oui, c'est parti. C'est quasiment un peu. C'est quasiment un peu plus de vêtements ? Soit c'est le passage à gauche fort, voilà, comme ça, ou soit à droite. À gauche ou à droite ? Tiens, à tiens, à gauche, là où il vaut. C'est bon ? C'est bon ! Allez, c'est presque fini, là ! À gauche ? À gauche ? Là en bas, c'est presque fini, là ! ... Attends, attends, attends... Bon, merci de trier, là, hein ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501